Doit-on dire « il est mon ami », « c'est mon ami », « il est un ami » ? Ou encore « c'est un idiot », « il est idiot », « il est un idiot », « c'est idiot ». Allez, on voit tout de suite ça dans cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, c'est très important pour nous, ça soutient notre projet. Vous pouvez aussi activer la petite cloche pour être averti à chaque fois que sort une nouvelle vidéo. On commence. Ah, cette fameuse question de choisir « c'est où il est » en français. Bon, voyons les principes généraux. En fait, on va utiliser « c'est » pour présenter. D'ailleurs, « c'est » est souvent appelé un présentatif. Donc voyons des exemples, on dira « c'est le directeur », « c'est mon voisin », « c'est un ami », par exemple, d'accord ? Donc, voici Paul, c'est le directeur, c'est mon voisin, d'accord ? On présente une personne. Et on va utiliser « il est » pour qualifier, d'accord ? Alors, on va dire par exemple « il est sympa », « il est grand », « il est petit », « il est belge », par exemple aussi, ou « il est français ». Et on va aussi utiliser les professions, comme par exemple « il est ingénieur », d'accord ? Ou « il est boulanger ». Alors, ce sera la même chose, évidemment, pour « elle », féminin, ou bien « il » pluriel, « elle » pluriel. Par exemple, « ce sont mes amis », « elles sont très sympas ». Mais surtout, si vous ne devez retenir qu'une chose, c'est de bien penser à cela. Après « il est », en fait, on ne va pas mettre un déterminant, c'est-à-dire un de ces petits mots grammaticaux, comme les articles, les possessifs, d'accord ? Donc, on ne doit pas dire, par exemple, « il est un artiste », d'accord ? On ne va pas dire non plus « il est mon ami », d'accord ? On ne va pas dire « il est le directeur ». Ou encore, une autre astuce, c'est de retenir par cœur, alors « par cœur », ça signifie « parfaitement de mémoire », d'accord ? La phrase suivante, « voici Marco », « c'est mon ami », « il est italien », par exemple. On a presque fini, juste deux remarques très importantes. La première remarque, c'est que, attention, j'ai dit qu'après « il est », on doit mettre un adjectif, mais je n'ai pas dit qu'on ne pouvait pas mettre d'adjectif après « c'est », d'accord ? Donc, si je dis « c'est mon ami », ici « c'est » est considéré comme un tout, un ensemble, d'accord ? Et on va considérer que « c'est », ça s'appelle maintenant un présentatif, d'accord ? C'est comme dire « voici mon ami ». Mais si je dis « oh, c'est beau », vous rentrez dans une pièce « oh, c'est joli ici », d'accord ? Alors, à ce moment-là, c'est la construction « ceci est joli », « cela est joli ». Et on peut dire aussi « c'est » c'est-à-dire « c'est joli ». Dans ce cas-là, « c'est » c'est comme si c'était « cela », « ceci ». Eh bien, c'est ce qu'on appelle un pronom démonstratif, un pronom démonstratif neutre. Donc, on va pouvoir mettre un adjectif après, mais un adjectif qui sera toujours au masculin singulier. On pourra donc dire « c'est beau », mais pas « c'est belle », d'accord ? C'est clair ? Donc, après « c'est », on peut mettre plus ou moins tout ce qu'on veut, d'accord ? Et après « il est », vous devez mettre un adjectif ou une profession, une nationalité. Finalement, une dernière petite remarque avec un mot comme « idiot ». « Idiot », ça peut être un adjectif, mais ça peut être aussi un nom. Donc, dans ce cas-là, je peux très bien dire « il est idiot », « idiot » adjectif, d'accord ? Je peux dire aussi « c'est un idiot », alors ici « idiot », c'est comme un nom, d'accord ? C'est un nom. Et je peux dire « c'est idiot », et ici, le « c'est » va être le pronom démonstratif. « Cela est idiot », on pourrait dire. D'accord ? Vous avez bien compris ? Bon, de toute manière, je vous laisse un exercice dans l'article qui correspond à cette vidéo. Vous savez qu'à chaque fois qu'on fait une vidéo sur YouTube, on a aussi un article dans le blog. Eh bien, cette fois-ci, on va mettre un petit exercice pour ceux qui voudraient s'entraîner. Vous avez évidemment tous les liens dans la description de la vidéo. Je vous rappelle comme toujours qu'on a des cours de français pour tous les niveaux, pour tous les objectifs. On a des cours à faire de manière autonome sur une autre plateforme. Vous regarderez des vidéos dans lesquelles je vous explique personnellement tout le cours. Et puis, vous avez d'autres types de cours, c'est-à-dire avec des professeurs et dans des petits groupes. On utilise Zoom, d'accord ? Et là aussi, il y a différentes activités possibles, différents niveaux. Donc, le mieux, c'est que vous regardiez bien tout cela si ça vous intéresse. Je vous laisse tous les liens, comme toujours, dans la description de cette vidéo, juste sous la vidéo. Et moi, je vous embrasse très fort. C'était une vidéo très agréable à faire. Oui, on peut dire c'était, on peut aussi évidemment le mettre au passé. Et je vous embrasse fort, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous ! Sous-titrage ST' 501